Aujourd'hui, je voudrais te donner mes conseils sur ça, comment devenir millionnaire immobilier. Covid-19 versus immobilier, comment les choses se passent après ces quelques jours, ces quelques semaines de confinement et alors que la crise est en train d'exploser aux Etats-Unis et dans de nombreux pays du monde. Comment se comporte le marché de l'immobilier en France ? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. C'est parti. Salut à toi, je m'appelle Manuel Ravier, je suis investisseur immobilier avec environ 60 lots en détention actuellement loués et également cofondateur de la société Investissement Educatif, une société d'investissement clé en main qui accompagne les investisseurs dans des projets très rentables dans une quinzaine de grandes villes en France. En 2019, on a réalisé plus de 500 projets pour nos clients, projets qui vont du studio jusqu'à l'immeuble entier et donc on a une vision 360 degrés sur le marché immobilier, le marché de la location, le marché de l'investissement, puisqu'on gère également de nombreux biens au sein de notre agence de gestion. Alors aujourd'hui, on voit que les investisseurs s'inquiètent, les investisseurs immobiliers, les investisseurs en bourse et se demandent quoi faire, à quel sein se vouer. Ils se demandent comment le marché de l'immobilier va se comporter dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Ce marché de l'immobilier qui à ce stade est complètement bloqué tout simplement parce que il est très compliqué de réaliser des visites, il est très compliqué de signer chez le notaire, il est très compliqué d'obtenir des prêts des banques puisque les banques se concentrent énormément actuellement sur le soutien des entreprises qui sont en pleine tempête et on va voir dans cette vidéo. Donc je te conseille vraiment de rester jusqu'au bout puisqu'on va essayer de balayer la totalité des sujets liés à ce Covid-19, ce coronavirus, bien sûr en lien avec le sujet qui nous intéresse sur cette chaîne qui est le sujet de l'investissement immobilier et donc de l'immobilier locatif en France. Alors la première question, elle est bancaire. Les gens se demandent quel va être l'impact de ce coronavirus sur les taux d'emprunt, sur la capacité des banques à délivrer du crédit. Alors là je vois un petit peu les deux écoles qui s'affrontent. Certains investisseurs disent les taux vont baisser parce que avec l'argent injecté, les banques centrales soutiennent des taux bas. Plus que jamais, elles font pression sur les taux pour qu'ils soient les plus bas possibles pour relancer l'économie, pour que les gens puissent emprunter et donc qu'ils ne soient pas en situation faillite pour que et bien les entreprises, on le voit, puissent être soutenues et donc poursuivre et pérenniser les emplois. On le sait, juste avant cette crise, on était sur une situation d'un marché de l'emploi qui était très dynamique en France et dans le monde. Nicolas Dose, le chômage recule en France et pour de bonnes raisons. C'est ce qui ressort de la photographie annuelle du marché du travail qui a été publiée hier par l'INSEE. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le marché du travail en France, il est moins précaire et moins précaire qu'on ne le croit. Ça veut dire que le chômage ne recule pas grâce au mini-job, aux auto-entrepreneurs, au CDD. Non, le chômage recule grâce au salariat. Le bon vieux salariat. Et ce n'est pas le chômeur qui se met à son compte pour accepter n'importe quel boulot qui fait reculer le chômage. Et on avait même le président Emmanuel Macron qui se gaussait de ses résultats. Alors bon, politiquement, les gens se demandaient si les résultats étaient liés à son action à lui, à l'action précédente. Mais peu importe, on n'est pas là pour faire de la politique. On voyait en tout cas qu'on était sur une situation d'emploi qui était très favorable et qui n'avait jamais été aussi favorable depuis plusieurs années. Ce marché de l'emploi aujourd'hui, bien sûr, il est impacté puisque la crise du coronavirus, avec notamment les mesures de confinement, ont frappé de plein fouet les entreprises. On voit que dans le BTP, par exemple, on a 90% de l'activité qui s'est arrêtée complètement depuis le confinement. On voit que l'économie française a impacté, selon les chiffres qui ont été donnés par le gouvernement, d'environ un tiers de son activité. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que concrètement, la baisse d'activité a été d'environ un tiers selon, encore une fois, les chiffres du gouvernement depuis le début du confinement. Ce qui fait que l'impact sur le PIB va être important puisque chaque mois de blocage, c'est trois points de PIB qui disparaissent. Le choc de taille signifie très, très, très importante. Donc on insiste à un blocage total de l'économie chinoise. Un blocage total de l'économie chinoise ? Oui, tout à fait, parce que tout le système de transport qui connecte l'économie chinoise au reste du monde est, actuellement, fondamentalement perturbé. L'économie chinoise représente 15% du PIB. Donc quand l'économie chinoise tousse, c'est l'ensemble de l'économie mondiale qui aussi se voit être en difficulté. L'économie chinoise qui représente 15% du produit intérieur brut de l'ensemble de la planète. Alors en France, comment ça se passe ? Pour l'instant, avant de compter la perte économique, les États et la France, en première ligne, essayent de faire face à cette crise qui est d'abord une crise sanitaire. Avec, ne l'oublions pas, on parle d'immobilier, on parle d'économie, mais avant tout des gens qui souffrent, des gens qui perdent leurs proches, des malades qui sont dans des situations très délicates. Et donc l'État essaye d'endiguer ça. Il essaye d'endiguer ça par les mesures de confinement qui ont été prises, mais également en parallèle, il essaye de soutenir l'activité économique puisque l'économie, ce n'est pas on-off. On ne peut pas d'un coup couper et donc confiner tout le monde et demain réouvrir et dire « ça va mieux au niveau sanitaire, vous pouvez reprendre votre activité » puisque le redémarrage de l'économie peut être très long avec des pans entiers de l'économie qui sont impactés et des emplois qui vont disparaître. Donc pour faire face à ça, on a des banques centrales qui ont réagi cette fois-ci très rapidement et massivement, contrairement à d'autres crises antérieures. Elles ont pris tout de suite les mesures de la crise. Elles ont dit qu'elles allaient faire injecter énormément de liquidités dans l'économie. Ça passe donc par de l'argent injecté et par du soutien qui est au niveau des banques. Pourquoi je vous parle de tout ça ? Simplement parce que les banques aujourd'hui soutiennent les entreprises et soutiennent également les particuliers. On le voit pour faire face à des éventuels défauts de paiement de la part de leurs clients, les banques ont accepté dans certains cas des différés bancaires, elles ont accepté des prêts et on voit l'État va faire des prêts aux entreprises à taux zéro, des prêts sans marge avec une garantie d'organismes publics comme BPI. Ça veut dire que les entreprises actuellement à l'heure où je vous parle, on a eu quelques informations sur ces prêts gratuits. Les entreprises vont pouvoir emprunter sur des montants maximum de 3 mois de chiffre d'affaires et elles vont pouvoir emprunter avec des taux bancaires qui seront à zéro puisque les banques n'auront pas le droit de marger ces taux-là. Alors déjà, c'est un dispositif vraiment très inédit puisque c'est la première fois qu'on construit entre l'État et les banques avec le support de la BPI en huit jours. Un dispositif qui va apporter 300 milliards de garanties pour financer pour toutes les entreprises, les professions libérales, les artisans, les commerçants, les petites, les grandes, les fondations et les associations, jusqu'à trois mois de chiffre d'affaires. Pendant un an, le client ne rembourse rien. Chez nous, le taux est à zéro. Il y a juste la garantie d'État à payer de 25 centimes, 0,25% pour les petites entreprises, 0,50% pour les plus importantes. Et ensuite, dans un an, le client à sa main choisit de rembourser tout de suite ou sur 1, 2, 3, 4 ans ou 5 ans. Ces prêts-là seront adossés et garantis à 90% par BPI, qui est un organisme d'État qui va se porter garant à la place des entrepreneurs pour faciliter l'accès au crédit, pour limiter bien sûr le risque de ces grandes banques et pour faciliter donc le prêt. Parce qu'en situation de crise, le vrai risque, c'est que les banques aient peur de prêter à des gens qui vont potentiellement faire défaut et donc que les entreprises n'aient pas accès au crédit et donc que n'ayant pas accès au crédit, elles ne puissent plus à court terme faire face à leurs besoins de trésorerie et donc qu'elles fassent faillite, ce qui va entraîner. Et c'est le risque qui veut être évité par le gouvernement. Une réaction en chaîne avec des entreprises qui font faillite, des gens qui ne sont pas, des fournisseurs qui ne sont pas payés, des salariés qui sont au chômage, etc. Donc on le voit, les banques aujourd'hui sont dans une situation d'urgence sur la mise en oeuvre de ces prêts aux entreprises et donc elles ont freiné drastiquement. Non pas qu'elles ne veulent pas prêter aux particuliers pour des projets immobiliers, mais simplement elles ont dit, on va essayer d'orienter nos ressources humaines sur les prêts aux entreprises et donc à très court terme, eh bien elles gèlent cette machine immobilière. Il n'y a pas qu'au niveau du prêt que c'est gelé, puisque actuellement les agences immobilières n'ont pas le droit d'accueillir de public, donc de facto tout est bloqué. On ne peut pas faire de visite et on est dans une période où tout simplement le marché immobilier est gelé. Donc ce que se demandent les investisseurs, c'est est-ce que ce marché immobilier gelé va entraîner une baisse de l'immobilier à court, moyen, long terme ? Et tu te poses probablement la question, c'est logique, c'est humain, tout simplement parce que tu veux saisir les meilleures opportunités du marché. Donc tu te dis, est-ce que je dois différer mes projets d'investissement immobilier ? Est-ce que je dois continuer à avancer ? Est-ce que je dois mettre mes projets en stand-by, attendre et voir comment le marché immobilier se comporte dans les prochains mois, dans les prochaines semaines ? Alors ça va être compliqué, mais je ne vais pas avoir une réponse tranchée. Tu vas te dire, oui mais Manuel, quel est ton avis personnel ? Moi, mon avis personnel, je vais te le donner, mais sache qu'on a des professionnels du secteur qui disent que oui, il va peut-être y avoir une baisse éventuelle, de 5, 10 %. D'autres disent que le marché va résister sur les prix du marché immobilier, mais que ce qui va s'effondrer, c'est le volume de transactions. Moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, le volume de transactions va en tout cas ralentir. Pourquoi ? Parce que les gens aujourd'hui ont autre chose en tête globalement que d'acheter de l'immobilier. Quand vous avez des proches en difficulté, quand vous avez peur de la maladie, quand vous êtes confiné chez vous, eh bien la plupart des gens qui n'ont pas forcément un mindset d'investisseur, un mindset d'entrepreneur vont se dire, actuellement, dans cette période de crise, je suis un peu paniqué, je regarde les médias toute la journée, je n'ai pas la volonté, je n'ai pas l'envie d'acheter de l'immobilier tout de suite et je peux les comprendre. Deuxièmement, ce qu'on peut aussi se dire, c'est que l'immobilier, c'est une valeur refuge. Aujourd'hui, on voit qu'on a des gens qui ont pris le bouillon en bourse, qui ont perdu beaucoup d'argent, beaucoup de particuliers. Aujourd'hui, le bilan des morts reste dramatique, 889 morts en 24 heures, 10 023 victimes depuis le début de cette crise sanitaire, mais malgré cela, quelques signes d'espoir apparaissent. Et qui se disent, dans quoi je pourrais placer mes billes pour essayer de me couvrir en cas de crise ? Ce qu'on voit, c'est que l'immobilier, c'est plus que jamais une valeur refuge. Pourquoi ? Parce que le nombre de biens immobiliers, notamment dans les zones tendues, est un nombre limité. Le logement, ce qu'on voit, c'est que les gens auront toujours, demain, besoin de se loger dans les zones tendues. Il n'y aura donc pas, selon moi, de sujets. Parce que pour avoir un sujet sur la demande immobilière, il faudrait tout simplement qu'on injecte un grand nombre de logements dans le marché. Et ce n'est pas du tout la tendance. On va avoir, a priori, un ralentissement des mises en construction. Et donc, on va avoir une pression sur l'offre de logements qui va être toujours très, très forte. Pour moi, la demande va exister. Elle va même être encore plus sous pression dans les zones tendues. Le deuxième point qui me fait dire que le marché immobilier va non seulement résister sur les prix, mais qu'à moyen, à long terme, les prix de l'immobilier vont continuer à augmenter. C'est tout simplement qu'on voit toutes ces bandes centrales qui injectent des liquidités sur le marché. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que pour la même offre sur le marché, donc là, quand je parle d'offres, je parle de bourse, je parle d'entreprise, je parle de services, je parle de machines productives, eh bien, on va avoir plus de masse monétaire. Donc, ça veut dire que la valeur de la monnaie va tout simplement baisser. On va avoir, selon moi, une inflation. Et où va se retrouver l'argent ? Toujours aux mêmes endroits, donc dans la bourse à plus long terme et dans l'immobilier, dans toutes les valeurs refuge, puisque les gens vont vouloir placer cet argent supplémentaire qui est injecté dans le marché. Selon moi, cette injection massive de liquidités partout dans le monde va entraîner une inflation à moyen et à long terme. Et donc, ça va se ressentir sur les prix de l'immobilier. Donc, pour moi, mieux vaut posséder aujourd'hui des actifs qui sont tangibles. Et c'est le cas des biens immobiliers, des actifs qui sont limités en nombre dans les grandes villes et dans les zones tendues, plutôt que d'avoir du cash qui va potentiellement perdre de la valeur. Alors, est-ce que le marché immobilier va résister ? Est-ce qu'il va baisser ? On le saura dans les prochains mois, les prochaines années. Il est trop tôt pour le dire. Mais moi, mon hypothèse de base, c'est qu'à court terme, ça va tenir. Et à moyen terme, à plus long terme, ça va réaugmenter. Et surtout, si on reste dans une politique de taux basse qui semble être la grande tendance, et encore plus aujourd'hui avec toutes les volontés de relance économique partout dans le monde. Alors, si je pense que l'immobilier va poursuivre son rôle de valeur refuge et qu'il restera le seul moyen pour s'enrichir dans la durée, ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas d'effet de cette crise du Covid-19 sur l'immobilier. Les effets, ils sont lesquels ? Alors, les effets, ils sont assez pernicieux puisqu'ils touchent les loyers. On le voit sur les locaux commerciaux. On voit que le gouvernement a fait des annonces pour soutenir les petites entreprises. Dans certains cas qui sont limités, eh bien, les entreprises peuvent suspendre leur loyer. Pourquoi ? Parce que tout simplement, elles n'ont pas les moyens de le payer. Imaginez que vous êtes propriétaire d'un commerce. Si demain, on vous oblige à fermer ce commerce, vous n'avez plus aucune rentrée d'argent, vous devez continuer à payer un certain nombre de charges et vous n'avez plus de rentrée, donc vous faites faillite. Pour éviter ça, le gouvernement a pris des mesures, que ce soit sur les salaires puisqu'il a accepté du chômage partiel, que ce soit sur les charges à payer à l'État, qui sont un coût très important pour les entreprises, tout ce qui est impôts et taxes, il les a suspendus. Et il a dit également que dans certains cas limités, eh bien, les entreprises pouvaient ne pas payer leur loyer à court terme et suspendre leur loyer en faisant des moratoires de paiement avec les bailleurs. Les factures d'eau, de gaz ou d'électricité, ainsi que les loyers devront être suspendues. Alors, quand on est bailleur, c'est assez compliqué parce qu'on se sent pénalisé. On se dit, mais est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est juste que mon locataire ait le droit de ne pas me payer le loyer tous les mois ? Eh bien, en réalité, moi, ma position en tant que bailleur, elle est de dire que c'est mieux pour vous que vous ayez quelqu'un qui reste en vie, un bailleur qui reste une entreprise qui reste vivante et qui puisse demain poursuivre ses paiements de loyer plutôt que vous disiez, non, il n'y a pas de moratoire, l'entreprise soit en faillite et qu'on rentre dans une procédure qui va être quand même longue, qui va durer 8 à 15 mois environ en période de crise de liquidation judiciaire pendant lesquelles vous n'aurez plus aucun loyer et pendant lesquelles, il faut bien que vous ayez en tête, vous ne recevrez quasiment rien puisqu'une entreprise qui est liquidée, eh bien, les créanciers prioritaires, c'est l'État. Et derrière, vous partagez en tant que créancier sur les loyers que l'entreprise vous devait, juste les miettes. Donc, dans la plupart des cas, vous ne récupérez absolument rien. Donc, oui, si on peut aider les entreprises, si on peut aider les locataires professionnels qui ont des magasins, des boutiques que vous possédez, oui, il faut le faire avec de l'étalement de loyers et il faut essayer de leur faciliter le paiement de ces loyers de manière à ce qu'ils restent vivants et qu'ils puissent, dans la durée, honorer leur loyer auprès de vous. Il faut aussi savoir que vous n'allez peut-être pas avoir les rentrées d'argent, mais en face, eh bien, les grandes banques acceptent de vous faire des différés de remboursements. Ce qui fait que vous n'allez peut-être pas percevoir de loyer, mais vous allez pouvoir ne plus payer votre crédit pendant plusieurs mois si nécessaire. Donc, par rapport à ça, eh bien, je t'invite à te rapprocher de ta banque, mais sache que c'est des dispositifs qui sont compris par les banques, puisque, encore une fois, ton intérêt en tant qu'investisseur, c'est que, eh bien, le locataire puisse rester en vie pour payer son loyer dans la durée. L'intérêt de la banque, eh bien, c'est que tu puisses être un investisseur qui soit en bonne santé financière. Donc, grâce à se différer, ils vont éviter de te mettre en faillite et en difficulté et donc, ils vont te permettre de rembourser dans la durée, eh bien, ton crédit immobilier. On le voit quand même sur certains supports financiers, notamment les SCPI. Alors, moi, je ne conseille pas forcément d'investir en SCPI, même si ça peut être, dans certains cas, un placement qui est peut-être moins mauvais que d'autres, actuellement, beaucoup de SCPI sont engagés sur des locaux uniquement commerciaux ou, en tout cas, elles ont des grosses proportions, eh bien, dans leur portefeuille de locaux commerciaux. Eh bien, là, ce qui est sûr, c'est qu'elles risquent d'être impactées fortement, peut-être plus fortement que l'investisseur que tu es qui a investi dans des logements et donc, ça va être compliqué. Une autre catégorie d'investisseurs qui a impacté très fortement et qui doit absolument demander une aide à sa banque avec des différés de remboursement, eh bien, ce sont ceux qui ont misé sur la courte durée. Pourquoi ? Parce que la courte durée est liée au marché du tourisme et actuellement, il est complètement gelé. Donc, il est fort à parier que si tu es un investisseur en courte durée, eh bien, tes locataires, tes réservations soient annulées et que tes logements soient vides et donc, j'imagine, je me mets à ta place et je compatis. Ça peut être très difficile. Dans ce cas-là, vraiment, parle-en à ta banque, négocie avec eux et je suis persuadé qu'ils vont t'aider à rester à flot et je suis aussi persuadé, même si je ne suis pas un partisan de la courte durée puisque je n'en fais pas à titre personnel, je ne vais pas être comme tous ces gens qui disent sur YouTube, je les vois dans les commentaires. Je l'avais dit, la courte durée, c'est pourri, je l'avais dit, c'est un mauvais placement. Je l'avais dit, je l'avais dit, non, la courte durée, ça peut être très rentable et je ne vais pas cracher dans la soupe. Aujourd'hui, où tu es en difficulté sur la courte durée, je pense que ça va reprendre et je pense qu'après ces périodes très dures de confinement, ça va reprendre très fort parce que je suis persuadé eh bien que les gens vont vouloir à nouveau voyager, que ce soit voyager dans le pays si on le voit comme en Chine actuellement, certains pays restent fermés au niveau des frontières mais je suis persuadé qu'il va y avoir une reprise et qu'à nouveau, ça va redevenir très rentable. Donc, il faut que tu puisses faire le dos rond soit en passant tes logements en location longue durée ou en colocation soit et peut-être même les deux en combinant les deux soit en négociant avec ta banque ces fameux différés de remboursement. Alors, une autre question que se posent les investisseurs, c'est est-ce que les banques vont continuer à faire du prêt immobilier ? Actuellement, moi, j'avais des dossiers en cours et effectivement, ça a tout ralenti. J'ai reçu des messages de mes conseillers qui d'ailleurs, je salue parce qu'ils sont restés au front. Ils travaillent même en télétravail et j'arrive à les joindre peut-être même plus que d'habitude. Mais ils m'ont tous dit Manuel, actuellement, attends un tout petit peu. Ce n'est pas notre priorité les dossiers immobiliers parce qu'on sait qu'ils peuvent attendre. Tu peux négocier avec ton notaire une prorogation si tu étais en compromis. Voilà, les gens comprennent que la situation est compliquée et actuellement, ils se concentrent plutôt comme je l'ai dit au début de la vidéo sur les prêts aux entreprises. Est-ce que les banques vont continuer à prêter pour l'immobilier ? La réponse est oui. Est-ce que les banques vont continuer comme c'était le cas juste avant cette crise puisque rappelle-toi et tu pourras retrouver des vidéos sur la chaîne, on parlait de restrictions d'accès au crédit en fonction de critères. Eh bien, moi je parie qu'après cette crise, certaines restrictions, notamment les 33% qui étaient en train de devenir la règle absolue, on n'était pas encore complètement dans l'application de la règle mais moi je pense que pour des sujets de relance, les banques ne vont pas faire n'importe quoi mais pour autant elles vont être un petit peu plus souples et ça peut être une opportunité pour l'investisseur que tu es. Je suis persuadé qu'après cette crise, on va pouvoir tous ensemble eh bien reprendre les investissements immobiliers, relancer la machine parce que rappelons-le, aujourd'hui je vois beaucoup de gens de haters, beaucoup de bashers et même des gens qui peuvent s'inquiéter légitimement du marché de l'immobilier. Je le rappelle, l'immobilier reste le seul moyen de s'enrichir quand on part de zéro ou même quand on a du patrimoine grâce à l'effet de levier bancaire. Donc est-ce que l'immobilier va disparaître ? Est-ce que ça va devenir un mauvais placement ? Est-ce qu'il va s'effondrer ? Je suis persuadé que non. Je tiens à te rassurer. Je suis persuadé que ça va rester eh bien le meilleur placement qui soit et que dans la durée, ça va rester un placement où tu es couvert. Pourquoi ? Parce que même en cas de baisse, eh bien tu as des loyers qui rentrent même si le taux de défaut va peut-être augmenter légèrement. On peut se couvrir avec des garanties loyers impayés. On peut se couvrir en prenant des bons profils. On peut eh bien sortir les locataires quand c'est nécessaire même s'il y a des procédures qui peuvent être longues. Mais l'immobilier reste un fabuleux moyen de s'enrichir et selon moi le meilleur déplacement même si bien sûr il y a d'autres choses qui peuvent être intéressantes en perte de crise notamment certains coûts à faire en bourse. Mais l'immobilier reste la valeur refuge par excellence. Donc ne t'inquiète pas si tu as investi dans l'immobilier avant. Ne t'inquiète pas si tu veux investir demain. On est persuadé chez Investissement Educatif on est investisseur c'est le cas des chasseurs qu'il n'y a pas de craque sur les prix dans les grandes villes. On est au contact du marché en permanence tous les jours et donc je t'assure que ce n'est pas le cas. Si c'était le cas je le dirais j'en parle et je parle régulièrement sur Instagram de l'actualité mais aujourd'hui il y a un marché qui est attentiste il y a un marché qui est bloqué parce que je l'ai dit c'est très compliqué avec le confinement mais il y a un marché qui n'attend qu'une chose c'est la reprise pour pouvoir reprendre du poil de la bête et pouvoir reprendre les investissements. Moi je vois beaucoup de gens qui veulent investir dans l'immobilier de clients, de prospects d'investisseurs qui me contactent et qui continuent leurs achats et qui continuent à avoir confiance dans ce marché de l'investissement locatif. N'hésite pas à me poser toutes les questions dans les commentaires en dessous de la vidéo. Pense à t'abonner et activer la petite cloche des notifications pour avoir toutes les actus sur cette crise et sur le marché de l'immobilier en général. Tu peux également me rejoindre sur Instagram Manuel Ravier et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de conseils. Ciao ! Je vais te donner les 5 principes pour gagner plus tout au long de ta vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada